Nous cherchons la fonction générale y de x qui vérifie cette équation différentielle. Équation différentielle qui est linéaire, à coefficient constant et non homogène. Mais le terme indépendant de y n'est pas le produit d'un polynôme et d'une fonction exponentielle. Donc, nous allons travailler par variation des constantes. Cette méthode a été expliquée en détail lors des tutoriels précédents. Commençons donc par déterminer d'abord la solution générale de l'équation homogène. L'équation homogène, c'est celle-là. Son équation caractéristique s'écrit bien sûr z moins 1 égale 0. Nous écrivons encore z moins 1 exposant 1. Ainsi, nous voyons de suite que 1 est racine de multiplicité 1 de cette équation caractéristique. Et donc, la solution générale de l'équation homogène s'écrit sous cette forme-là. Nous écrivons E exposant cette racine 1 fois x fois un polynôme de degré 1 moins 1 en x. Donc, c'est un polynôme de degré 0, c'est-à-dire une constante que nous appelons c. Là, voilà déjà la solution générale de l'équation homogène. Retenons-la ici. Maintenant, nous allons déterminer une solution particulière de l'équation non homogène. Pour cela, nous écrivons la solution générale de l'équation homogène sous cette forme-là, mais elle est déjà écrite sous cette forme-là, que nous conservons. Et ensuite, nous fabriquons ce système-là. Mais comme il n'y a qu'une seule constante, ce système d'équation ne contient qu'une seule équation, à savoir la dernière, qui s'écrit constante fois la dérivée 1 moins 1ième de la fonction u de x est égale à ce rapport, le f de x vient de l'énoncé, c'est donc ce 1 sur 1 moins e exposant x, qu'il faut encore diviser par le coefficient de la dérivée de plus grand ordre dans l'énoncé. La dérivée du plus grand ordre, c'est celle-là, dont le coefficient vaut 1. Ainsi, cette équation s'écrit dans notre exercice comme ceci. Nous sommes priés de résoudre cette équation selon l'inconnu c, ce qui est très vite fait, voilà. Et par cette formule-là, nous savons que une solution particulière de l'équation non homogène s'écrit sous forme primitive de cette fonction c de x dx fois cette fonction u de x. Donc, une solution particulière de l'équation non homogène s'écrit sous cette forme-là. Retenons déjà cette forme ici, comme ça, et calculons maintenant cette primitive. Pour calculer cette primitive, nous allons appliquer une substitution. Nous allons poser t est égal à e exposant x, comme ceci. Et si t vaut e exposant x, alors la dérivée de ce t par rapport à la variable x, c'est la dérivée de e exposant x, c'est-à-dire e exposant x. Donc, le dx est égal à dt divisé par e exposant x, et comme e exposant x est t, nous obtenons que dx est égal à 1 sur t fois dt. Donc, pour calculer cette primitive-là, il suffit de calculer celle-là. Et pour calculer cette primitive-là, nous allons transformer cette fraction rationnelle en une somme de fractions rationnelles propres. Et ça, ça fonctionne comme ceci. Puisque là, nous avons un facteur du premier degré, le numérateur de cette fraction est de degré zéro. C'est donc une constante. Et puisque là, nous avons un facteur du deuxième degré, le numérateur de cette fraction est du premier degré, donc c'est une constante b fois t plus une constante c. Maintenant, il faut encore déterminer les valeurs de a, b et c. C'est pour ça que nous allons tout réduire au même dénominateur. Donc, cette fraction-là sera multipliée en bas et en haut par t carré, et cette fraction-là sera multipliée en bas et en haut par un moins t. Ainsi, nous obtenons cette égalité-là. Appliquons encore la double distributivité ici, et ainsi nous obtenons cette égalité-là. Nous avons là l'égalité de deux polynômes. Deux polynômes ne peuvent être égaux que si les coefficients des puissances respectives sont égaux. Et donc, le coefficient de t carré à gauche doit être égal au coefficient de t carré à droite. Par conséquent, a moins b doit être égal à zéro. Idem pour le coefficient de t. Le coefficient de t à gauche, c'est b moins c et à droite, zéro. Donc, b moins c doit être égal à zéro. Et les termes indépendants doivent aussi être égaux. Donc, nous avons c est égal à 1. D'où ce petit système de trois équations avec les trois inconnus a, b et c. Mais comme c vaut 1, b doit aussi être égal à 1 et par conséquent a aussi. Nous obtenons ainsi que a, b et c valent tous les trois 1. Donc, dans cette primitive-là, nous pouvons remplacer cette fraction-là par la somme de ces deux fractions-là dans lesquelles nous remplaçons a, b ainsi que c par 1. D'où, cette primitive-là à calculer. Ici, nous mettons un moins en évidence. Ainsi, le dénominateur devient t moins 1. Et cette fraction-là peut encore s'écrire t sur t carré plus 1 sur t carré. D'où, cette somme-là à calculer. Cette primitive-là, c'est bien sûr le logarithme népérien de la valeur absolue de t moins 1. Ici, nous avons 1 sur t, dont la primitive, c'est ln de la valeur absolue de t. Et ici, nous avons la primitive de t exposant moins 2 qui vaut moins 1 sur t. Donc, voilà ce que nous obtenons comme primitive en t. Ce qu'on cherchait, c'est une primitive en x. Donc, une fois que la primitive en t a été trouvée, il suffit de remplacer t parce que ça vaut en fonction de x. Donc, là-dedans, nous remplaçons partout le petit t par e exposant x. C'est fait. Et ici, nous avons valeur absolue de e exposant x. Mais comme e exposant x est toujours strictement positif pour n'importe quel nombre réel x, nous obtenons ln de e exposant x, c'est-à-dire x. Donc, voilà, 7 primitives. Et donc, le yp de x s'écrit comme 7 primitives, celle-là, fois e exposant x. Donc, comme ceci. Distribuons encore ce e exposant x sur cette somme et ainsi, nous obtenons comme solution particulière de l'équation non homogène cette fonction-là. Fonction que nous retenons ici. Et maintenant, on est presque au bout de l'exercice puisque la solution générale de cette équation différentielle s'écrit simplement comme somme de yh de x et yp de x. Donc, comme ceci. Voilà. On est au bout de l'exercice et il est vrai que de tels exercices durent un peu. Il faut avoir de la patience.